Sud Radio présente une vie de rugby avec MyTeamLink, animateur de communauté, réducteur d'entraînement de carbone. Bonjour Philippe. Merci, merci de nous accorder un petit moment pour revenir sur une carrière atypique, une vie particulière, une vie de rugby j'ai envie de dire. Parce que je ne pensais pas que tu avais commencé le rugby si jeune et je n'avais pas l'épisode sur lequel on reviendra tout à l'heure de comment tu arrives au racing et finalement aussi tard. Alors ma première question, elle est assez simple. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu arrives au rugby si tôt dans le village ou la ville dont tu es originaire en région parisienne à l'âge de 6 ans ? Écoute, c'est assez surprenant. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'un gars qui est un sociologue que je ne connaissais pas en tant que sociologue mais que j'ai réappris à connaître qui s'appelle Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, c'est un gars qui est à l'origine des Nuits debout et c'est ce gars avec qui je jouais quand j'étais petit dans la résidence voisine de la maison qui interrompait nos escapades dans les carrières de carrière sur scène pour me dire, non, cet après-midi et quatre fois dans les mois qui viennent, je vais regarder le rugby et c'est comme ça finalement que je suis devenu avec lui fan de crime de l'aise majesté. J'étais aussi fan du pays de Galles des années 70, de Gareth Edwards, Phil Bennett, les frères Gigi Williams, J.P.R. Williams, etc. J'étais aussi fan de cette équipe que de l'équipe de France. J'avais un vrai dilemme à gérer. Et puis comme tous les mômes, après le match, tu descends te pourrir ton jean ou ton pantalon pour te faire engueuler par ta maman parce que tu as mis du verre sur les genoux. Et puis voilà, tu vas dans le petit club du coin, tu découvres des gens merveilleux, simples, qui viennent du sud-ouest bien sûr parce que tous les clubs à Paris ont commencé avec des initiatives de gars du sud-ouest, un petit peu comme les anglais dans le monde entier. Et puis voilà, je joue dans un petit club, celui de carrière sur scène avec mon maillot rouge. Puis mon entraîneur s'appelle Paleta. Son fils, lui, est assez doué et puis part assez vite au racing au moment où le club périclite. Et moi, je reste là et puis voilà, jusqu'en junior où j'ai la chance ensuite d'être boosté en équipe première. Je joue au centre parce que c'est le président, le fils du président qui joue au numéro 10 de l'Orme. Et bon, il y a un petit peu moins de cannes que moi, donc ils m'ont décalé un peu vers la droite. Et puis au numéro 10, tu vois, c'était le fils du président, je ne pouvais pas toucher. Et c'est pour ça que quand j'ai pris mon petit sac, quand je prends mon petit sac en 1985 et que je décide d'aller moi-même au racing, je mens à Robert, pas par en borde. Et je mens, je lui dis non, non, je joue ouvreur. Alors que la plupart du temps, je jouais centre à Saint-Germain. Je rêvais de jouer ouvreur. Mon idole, c'était Barry Jones, Jean Gachassin, enfin, c'est les ouvreurs de cette époque-là. Et je rêvais de jouer numéro 10 et donc je baratine à Robert. Mais là, c'est déjà un premier moment intéressant parce que contrairement au parcours de joueurs un peu doués qui quittent leur club formateur, j'allais dire en junior, pour se révéler en équipe une dans les grands clubs, toi, tu concilies des études d'architecture et tu restes à Saint-Germain jusqu'à 24 ans. On sent que faire du rugby, ta vie, n'est pas une priorité du tout à ce moment-là. Il n'y avait pas de sergent à l'époque recruteur et c'est Yves Paletta, donc ce demi de mêlée, qui lui était au Racing, m'a dit, tu devrais, viens, c'est bon, tu as 25 ans, tu as fini tes études, viens, essaye quelque chose, essaye quelque chose. Et donc, c'est vrai, oui, j'ai pris mon sac un jour et puis je me suis bien entraîné l'été et puis je suis arrivé pour l'occasion d'un match gigot-haricot contre Saint-Geneviève-des-Bois qui est le match le plus important de ma vie, en fait, puisque c'est celui qui allait décider, non pas d'une place de titulaire, mais au moins d'entrer dans le groupe des 23 de l'époque. Tous les mecs rentraient du Pays Basque ou de la Côte d'Azur tout bronzés avec du sable dans les pompes. Et puis moi, ça faisait un mois que je soulevais les bûches et que j'essayais de me préparer tellement j'avais la trouille de ce match-là. Et en fait, si tu veux, j'ai fait passer une après-midi catastrophique à mon ouvreur d'en face, moi je jouais ma vie, ma vie sportive en tout cas, et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à convaincre Robert, après m'être fait engueuler par Baptiste et Laguille parce que j'avais pris la position sur le terrain du numéro 10 et le mec m'a dit non, non, les gros, c'est là-bas. Ça commençait déjà très vite. Tu as compris que tu allais passer des moments particuliers avec cette bande-là. Et alors après, tout s'enchaîne très vite parce que tu te retrouves en équipe de France quasiment un an après, jour pour jour, à quelques mois après, en novembre 86, première sélection. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que je connaissais ta carrière internationale, trois Coupes du Monde, une grande longévité pour cette époque-là, 56 sélections alors qu'il y avait beaucoup moins de matchs. Mais je ne savais pas que ça avait démarré si tard. Donc finalement, tu as une longévité en équipe de France qui est assez exceptionnelle, qui démarre un an après que tu aies découvert le rugby de haut niveau finalement. C'est un truc de dingue. Quand j'arrive en équipe de France, Jacques Fourreau me chope et me dit, écoute, je t'ai vu jouer le match de sélection à Strasbourg contre les Blacks. Je t'ai pris pour une raison, c'est parce que tu m'as repris John Kirwan, qui était un grand joueur de l'époque des All Blacks. J'ai compris que tu étais un peu frustre techniquement. Je ne te prends pas en tant qu'ouvreur, je te prends en tant que joueur de rugby et on va essayer de construire. Mais voilà, c'est le genre de mec avec qui tu pars d'abord en vacances et puis en Vietnam quand ils te le demandent. C'est ce qui ressort de tous les joueurs qui ont croisé sa route. Je reviens sur le racing. Est-ce que tout de suite, tu te dis que tu as découvert une deuxième famille là-bas puisqu'on reviendra ensuite sur la vanne ? Écoute, au début, je ne savais pas du tout que j'allais tomber sur ces mecs étonnants, surprenants, irrévérents. J'avais choisi le racing en fait, mais ce n'est pas une vanne, j'ai vraiment choisi le racing parce que j'aimais la couleur de ce maillot, je n'aurais pu aller au puck. Et puis la chance fait, et tu as déjà commencé à le décrire, c'est que comme disait un de tes oncles, dans le rugby, il n'y a pas que des cons, mais ils y sont tous. Je crois que c'est une phrase de Walter. Et il y a peut-être des cons partout et même dans notre univers, mais globalement, tu as 8 mecs sur 10 qui sont des mecs assez exceptionnels, qui sont humbles, qui sont accueillants. Et moi, je viens me coller, si tu veux, à leur esprit d'équipe, à leur génie, à leurs initiatives, à leur façon de vivre. Et puis pendant un an, deux ans, je suis observateur. J'essaie de m'inscrire très doucement avec mes qualités de joueur dans leur groupe. Est-ce que du coup, ça te conforte, j'imagine, dans ta vie d'après, dans le fait de dire que c'est le groupe et cette façon de vivre ensemble qui crée la réussite finalement, puisque là, quand tu arrives, il y a une montée en puissance de ce racing-là avec première finale en 87 perdu et puis cette apothéose avec le titre en 90. Donc il y a de belles années sportives où vous agacez un peu le monde du rugby en assumant finalement un peu de provoque et de la com, mais qui finalement, je pense, c'était un truc d'émulation d'équipe qui n'avait pas vocation à être du chambrage. Non, non, jamais. Puis si tu veux, avant que l'équipe n'explose en 87, il faut savoir que cette équipe, elle prenait souvent, c'est la caricature, mais elle prenait souvent 40 points par match et des baffes. Et il a fallu quand même trouver une solution parce que ce n'était pas un plan d'avenir. Donc si tu veux, pour les baffes, tu as Michel Taggian et Jean-Pierre Genet principalement qui ont essayé de faire un petit bout de chemin et qui se sont finalement fait respecter au bout d'un moment parce que c'était deux doux dingues, aussi doux dans la vie que dingues sur les terrains. Et on a eu besoin, nous, d'affirmer un petit peu une personnalité aussi. Et comme tu le sais très bien, tout commence devant. Et on ne pouvait pas non plus se faire marcher sur la tronche comme ça tout le temps. Et puis derrière, pour les 40 points, si tu veux, avec Jean-Baptiste Laffont et Éric Blanc, qui étaient également, et qui sont toujours deux doux dingues, totalement immétrisables, il y a eu ce génie, cette décision qu'a pris Robert-Papa-Romborde, Ours-Bernet, mais d'une finesse incroyable, qui au lieu de dire aux doux dingues derrière vous allez rentrer dans l'ordre, vous allez vous adapter au système de jeu, de l'équipe, etc. et vous allez faire comme tout le monde. Robert, si tu veux, si je devais caricaturer, il a dit aux 13 autres, j'ai deux génies derrière, vous allez vous démerder pour être extrêmement vigilant à leur réaction et on va les laisser faire. Je vais faire la transition avec ta deuxième vie. Tu as parlé de la capacité d'adaptation que vous avez eu à ces deux créateurs parce que c'était finalement les locomotives, derrière tout ça il y a quand même un niveau d'exigence forcément très élevé, puis la passion, parce qu'on sent que c'est ce qui t'a quand même guidé toute ta vie. Alors juste pour refaire un peu l'histoire de Den Park, dans l'inconscient collectif, Den Park ça démarre en 1990, au moment où vous arrivez à jouer avec ces nœuds papillons et on pense que l'idée part de là, mais en réalité j'ai appris en travaillant un peu, que finalement vous démarrez Den Park deux ans avançant, 88 ? Oui, en fait si tu veux on démarre à la suite de la première finale perdue contre Toulon, où tu as malgré tout à Paris, tu as un espèce de raz-de-marée médiatique autour de cet événement. Pas tant le fait qu'on ait perdu la finale, mais le fait qu'on ait joué avec des nœuds papillons et qu'on ait intéressé, si tu veux, une presse qui dépassait un petit peu la presse sportive et c'est vrai que tout le monde parle de ces étranges mecs qui ont joué une finale avec un nœud papillon et si tu veux il y a eu un engouement autour de ce nœud papillon qui a été colossal, vraiment, qui a dépassé le cadre sportif. Moi je me cherchais un petit peu professionnellement, j'étais en fin d'archi, je voulais partir en voyage parce que j'étais passionné d'architecture bois, d'assemblage, mais j'étais quand même un peu retenu par le rugby déjà qui pointait le bout du nez. Entre temps, il faut savoir Philippe que juste après la première finale du championnat de France, je saute dans l'avion pour aller jouer avec l'équipe de France et jouer la première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande à Auckland. Et on perd en finale encore une fois, ça fait deux finales perdues déjà. Mais quand tu pars en voyage comme ça avec tes rugbymans, tu mènes une vie un peu semi-pro, en tournée, tu glandouilles quand même beaucoup. Et donc je gamberge, je suis dans ma piôle, je dessine, je réfléchis, j'appelle Eric, etc. Et je dis quand même avec ce nœud papillon pour essayer de faire quelque chose, etc. Puis ensuite on a commencé à réfléchir au positionnement haut de gamme, à l'historique bien sûr autour du rugby, à la qualité de nos produits, au fait que je n'y connaissais rien en textile et qu'il allait falloir rentrer par la bonne porte pour essayer d'être compétitif. Et grâce au conseil, si tu veux, d'Alain Kezac, et puis à beaucoup de travail, comme tu l'as dit, parce que tu as raison d'insister là-dessus, ce n'est pas un gros mot le travail. Alors quand tu le transformes en passion, c'est plus facile. Mais effectivement, tu as raison, on a lancé la marque en novembre 88. Et je me souviens du premier tournoi des 5 nations à l'époque, où tu avais 15-20 bus qui montaient du sud-ouest et qui s'étaient super gentiment arrêtés à la boutique avant d'aller au parc. Mais voilà, c'est grâce aussi peut-être à nos conneries, à nos facéties, etc. Mais aussi grâce au soutien de toute la communauté rugby qui est venue faire le premier achat. Donc je remercie incroyablement de toute façon toute la région du rugby, enfin tout le sud-ouest, ce n'est pas de la flagornerie, c'est vraiment sincère. Moi, je suis hyper fier quand on me dit « Mais Eden Park, ce n'est pas une marque parisienne, c'est une marque de province. » Je dis « Ouais, ouais, c'est une super marque de province, les gars. » Merci, et j'en suis très fier. Écoute, en tout cas, c'est une magnifique réussite. Aujourd'hui, avec le recul dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que ta vie de joueur de rugby et ton regard de joueur de rugby t'a amené des choses en plus dans ton rapport à l'entreprise et ta façon de gérer l'entreprise ? Écoute, tu sais, par rapport à toutes ces questions parfois qu'on me pose et entre le lien qui peut exister entre le rugby et la vie professionnelle, c'est ma DRH qui vient de me quitter, je suis très triste, mais qui est venue un jour dans mon bureau en me disant « Écoute, je viens de recruter quelqu'un, je ne sais pas très bien ce qu'elle va faire, mais je l'ai prise. » Et là, je l'ai regardé avec des grands yeux, je me dis « Mais enfin, c'est dingue ce que… » Écoute, c'est une belle personne. Et le reste, elle va apprendre. Je pense que ça résume un petit peu ce dont j'ai pu hériter, si tu veux, du rugby et que j'applique à l'entreprise. Il y a franchement dans l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de gens avec lesquels je ne m'entends pas. Ce n'est pas à s'entendre avec Franck Menel, ce sont des belles personnes. Le vivre ensemble, tu vois. Là, le parallèle avec le rugby, il est évident aussi. Tu mets des gens, des blancs, des verts, des juifs, des arabes, tu mets tout ce petit monde sur un terrain de rugby, et puis tu t'aperçois tout d'un coup que parce qu'il y a un peu d'engagement, parce que tu mets en danger l'intégrité physique des gens, tout le monde va s'entendre et tout le monde va trouver la solution. Ça, je trouve ça incroyable et merveilleux en rugby. Et dans la vie, dans la société, cette harmonie, qu'on le veuille ou non, elle doit exister. Et l'harmonie, comment tu l'obtiens ? Par quelques règles. Encore une fois, tu reviens au sport. En tous les cas, c'est tes valeurs profondes, c'est celles que tu t'es appliquées et qui aujourd'hui, force est de constater, ont fonctionné. Je finis en faisant une parenthèse sur la notion d'engagement, qui pour moi est au cœur des grands enjeux de demain. Et le rugby et le sport en général ont, je crois, un grand, grand rôle à jouer dans notre société. Et je crois que des gens comme toi, qui ont connu le sport et qui aujourd'hui ont transposé ça pour venir parler de belles réussites humaines et entrepreneuriales, ont un rôle important à jouer. Donc, en tous les cas, merci de ta spontanéité, de ta générosité. Je le répète. Merci à toi, Philippe. Merci. À très bientôt pour fêter les 40 et 50 ans d'Eden Park. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, Philippe. Salut. Salut. C'était une vie de rugby sur Sud Radio. Avec MyTeamLink, animateur de communauté, réducteur d'empreintes carbone.